Bonjour à tous, bienvenue pour cette dernière vidéo de la série des 10 cultures à implanter au potager mois après mois. Et on finit avec les 10 cultures les plus généreuses, les plus belles, les plus productives, les plus estivales, celles qui ont besoin de beaucoup de douceur, pour ne pas dire, de beaucoup de chaleur. Et on commence de suite avec la première, celle qui nous offre des dizaines et des dizaines de récoltes chaque saison, la courgette. Après la tomate, c'est la deuxième culture la plus productive au potager encore la saison dernière. Je pense qu'on a récolté plus d'une centaine de kilos, c'est vraiment énorme. Un plant de courgette, s'il est implanté dans un sol qui est vraiment riche, humide, meuble, il peut donner jusqu'à 10, 15, 20 kilos de récolte, c'est quand même considérable. Donc ici, pour nourrir une famille de 4 personnes, 2 adultes, 2 enfants de 8 et 10 ans, avec 5 plants sur la saison, ça nous suffit largement. Alors niveau timing, rien ne sert d'être pressé parce que c'est un semis qui se développe vraiment très vite. Vous allez semer et 4 semaines après, vous allez déjà avoir un plant de courgette qui sera prêt à être planté en extérieur. Donc moi, je m'y prends début avril, je sème sur deux dates en fait. Dans un premier temps, je vais semer 2, 3 graines pour avoir des plants assez précoces en saison. Et puis un bon mois plus tard, voire même 6 semaines plus tard, je referai un semis pour avoir 2, 3 plants de courgette que je vais planter bien plus tard dans la saison et qui vont m'apporter des récoltes très tardives quasiment jusqu'à la fin octobre. Les graines de courgette, elles sont quand même assez grosses, alors on peut les planter directement dans des godets individuels. On peut se servir de terreau universel, inutile d'avoir du terreau à semis, on le réservera pour les minuscules graines. Et puis comme tous les semis, humidité du terreau, lumière, douceur de température. On va surveiller l'humidité constante pendant les 3-4 semaines à venir. Et puis fin avril jusqu'à fin mai, on pourra aller implanter nos premiers plants de courgettes en extérieur. Concernant la plantation, c'est une culture qui adore avoir un sol humide déjà, puisque c'est une culture avec un feuillage qui est vraiment grandiose. Moi j'ai des souvenirs de plants qui presque me dépassent. Et tout ça quand même, ça demande beaucoup d'eau, donc un sol humide, un sol riche aussi de nutriments, notamment en azote, tous les légumes feuilles adorent cette ressource, un sol meuble pour que les racines se développent. Et avec toutes ces clés de fertilité, vous verrez, mais c'est vraiment une culture qui nous offre des récoltes très 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 abondantes. Les courges sont elles aussi une culture très 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 productive. Elles concurrencent les courgettes avec là aussi quasiment une centaine de kilos récoltés la saison dernière. Alors dans les courges, j'inclus aussi les poutiers marrons, les butternuts, c'est un petit peu la même famille. Et c'est vraiment une culture qui reflète bien l'été, voire même l'automne, on les récolte en arrière-saison. Et c'est une culture qui est vraiment géniale parce qu'elle se conserve très bien et on peut la consommer tout l'automne, tout l'hiver, tout le printemps, jusqu'aux récoltes de la saison suivante. Alors tout comme les courgettes, inutile de se presser pour semer parce que là aussi c'est un semis qui va très vite. En 4-5 semaines, vous allez avoir des plants de courge qui sont déjà conséquents dans vos godets. Donc on peut semer début avril. Ici je sème environ 2 plants de courge, 2 plants de poutis marrons, 2 plants de butternuts. Et déjà avec ces 6 plants, je peux vous dire qu'on peut en avoir pour nourrir la famille mais aussi la moitié du quartier. Parce que toujours pareil, si vous avez un sol très riche, très meuble, très humide, chaque plant peut donner 10, 15, 20, 30 kilos de récoltes. Donc je vous laisse faire la multiplication, ça peut vite faire des récoltes vraiment très abondantes. Les graines notamment de courge sont encore plus grosses que les graines de courgettes. Donc sans hésitation, on va semer en godets individuels, toujours pareil dans du terreau universel. On pourra même rempoter dans des godets plus conséquents parce que les racines prennent vite de la place. Et puis 5-6 semaines après, on va implanter tout ça en extérieur. On prévoit bien 60-70 cm entre les plants. Soit vous réservez une parcelle pour vos courges, soit vous pouvez en planter à côté d'autres cultures. Et vous allez faire balader vos plants de courge qui pourront faire par exemple office d'ombrage. Moi je fais des fois courir des plants au milieu des tomates, des aubergines. Et avec leur immense feuillage, ça fait comme un ombrage pour le sol en plein été. Pour finir avec cette culture, j'insiste sur les clés de fertilité universelles du potager. De la chaleur, de l'eau dans le sol, des nutriments via des amendements, des engrais organiques, du paillage, du compost, des fumiers. Tout ce que vous avez sous la main de la matière organique à recycler, à amener à votre sol. Et vous allez vite, rapidement démultiplier vos récoltes par 2, par 3, par 4, par 5. Parce que c'est vraiment une culture qui dépend de l'attention, de la richesse que vous aurez apportée à votre sol. Les concombres, encore une belle culture estivale. Ici j'aime beaucoup les mener en hauteur, de façon verticale. Je les fais grimper sur des grillages moutons, sur des treillis de maçonnerie. Ça permet de libérer de la place au sol pour d'autres cultures. Par contre, de les mener de façon verticale, ça prend un peu plus le soleil, la chaleur. Donc j'hésite pas, ici en région chaude, à ombrager cette culture, notamment avec des canisses. Pour le semis, là aussi, on pourra s'y prendre début avril. C'est à peine un peu plus long que les courges, que les courgettes. On aura des plants qui seront pris courants du mois de mai. Et puis bien sûr, comme toutes les autres cultures, vous pouvez très bien partir du plant directement. Vous vous dépannez en allant les acheter en jardinerie. Pour les 10 cultures qu'on voit aujourd'hui, vous pouvez quasiment pour ces 10 cultures trouver des plants directement. Moi, ici, je pars du semis. Ça me permet de découvrir des variétés très originales qu'on ne trouve pas sous forme de plants dans le commerce. Mais bien sûr, vous êtes nombreux à jardiner en partant du plant. C'est un peu moins contraignant. Mais ici, je fais mes semis. Je sème encore une fois en godet individuel. Les graines sont assez grosses. On peut les semer facilement individuellement. Et puis donc, d'ici 5 semaines, on ira les implanter en extérieur. Et comme je vous ai dit, j'irai les implanter à la base de structures verticales pour les faire grimper tout là-haut vers le ciel. Alors, le melon, on est très habitué au melon classique qu'on trouve un peu partout dans les étals pendant l'été. Mais il faut savoir qu'en partant de la graine, on a accès à des variétés vraiment très originales, jaunes, vertes, grises, vraiment presque de toutes les couleurs. Et c'est vrai qu'autant cette culture, je n'avais pas trop l'habitude de le faire dans mes premières années. Je ne trouvais pas trop de différence avec les melons du commerce. Et là, maintenant, depuis que je découvre chaque saison des variétés très originales, que ce soit en couleur, que ce soit gustativement, je prends la peine quand même d'essayer de faire mes propres plants. Et vous voyez ces différentes variétés qui passent à l'écran. J'espère toutes les réussir. Et on découvrira ensemble toutes ces variétés folles durant cette saison. Je vais en mettre un peu partout au potager. Je vais quand même chercher l'exposition la plus ensoleillée parce que c'est vraiment une culture très, très, très gourmande en chaleur. Même ici dans le sud, je vois qu'en plein champ, on met les melons sous des tunnels en plastique. Donc c'est pour vous dire à quel point ils aiment la chaleur. Je vous reparlerai bien sûr de cette culture tout au long de cette saison. Et puis je croise les doigts vraiment qu'on puisse récolter ces melons canaris, melons cadjari, melons gris de reine. Ça laisse vraiment rêveur. Et j'ai des souvenirs vraiment gustatifs qui sont vraiment très plaisants. Et j'y hâte, j'espère en tout cas me régaler une nouvelle fois cette saison. Les haricots, c'est encore une culture très généreuse, très originale du potager. Parce que là aussi, à partir du semis, on pourra semer des haricots violets, des haricots marbrés, jaunes, verts, blancs. Il y a vraiment des haricots de toutes les couleurs, de tous les goûts, des variétés naines, des variétés qui grimpent à 3-4 mètres de hauteur. Il y a vraiment de quoi se faire plaisir. Alors par contre, c'est une culture qui, elle, apprécie énormément, nettement des semis. Ici, chaque saison, j'en fais 4, 5, 6 différents sur la saison. Et je commence soit, si tôt que le sol est réchauffé, entre 12 et 15 degrés. Donc par ici, ça va être vers la mi-avril. Et sinon, je commence aussi des semis très précoces, sous-abri en godet. Je mets 4, 5 graines par godet. Les plants vont être un peu avancés pour la mi-avril. Et puis je pourrais commencer à aller les implanter, si tôt que le sol est suffisamment réchauffé, un peu partout dans le potager. C'est vraiment une superculture. Je vous répète quand même vraiment l'importance d'attendre que votre sol soit réchauffé. Je ne sais pas combien de fois j'ai perdu des graines en voulant semer trop tôt dans la saison. Le sol est trop froid, les graines mettent trop longtemps à germer, elles finissent par pourrir. En plus, il y a souvent des limaces à la folie en début de saison et les plants se font manger rapidement. Donc vraiment, être patient, semer en pleine saison, bien étaler ses semis sur 4, 5 dates. Et voilà, ces récoltes à gogo, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Et vous allez, encore une fois, vous régaler tout cet été. Le maïs, c'est vraiment une culture qui est très symbolique du plein été. Les plants vont adorer se développer pendant les mois les plus chauds, juillet, août. Et on va faire des belles récoltes sur la deuxième partie de l'été. Alors le maïs, vous avez le maïs doux pour la consommation, pour notre consommation. Et puis le maïs dur, lui, c'est plutôt pour les animaux ou pour faire du pop-corn. Alors là, je vais me concentrer sur le maïs doux. Vous avez des variétés complètement dingues en partant du semis, des variétés multicolores, arc-en-ciel, des variétés à grains rouges. C'est vraiment sublime. Déjà, du regard, en fait, visuellement, on en prend plein les yeux. Et ensuite, gustativement, il faut oublier, le maïs du commerce, ça n'a absolument rien à voir. Ce qui est important, c'est de le récolter au bon moment. On en reparlera encore cette saison au mois d'août. Il faut que le grain soit laiteux quand il éclate sous la main. Et là, c'est vraiment un régal. Alors pour le semis, là aussi, je me mets sous-abri, en godet individuel. Vous avez vu ces graines, c'est vraiment, avec ces variétés, la multicolore, on dirait des petits bijoux, ces graines. Et je vais faire en sorte d'étaler un peu mes semis parce que le moment de récolter les épis de maïs, il est assez bref. Vraiment, j'insiste quand ce grain est tout laiteux. Et le fait d'étaler ces semis de maïs, on va étaler ces récoltes durant le mois d'août, durant le mois de septembre. Donc là, je vais semer 4-5 plans. J'en ressemerai 2-3 dans 10 jours, 2-3 encore dans 10 jours, pour essayer d'étaler au maximum mes récoltes durant la deuxième partie de l'été. Alors la pastèque, tout comme le melon, on va avoir des variétés très originales qu'on ne peut trouver vraiment qu'en partant du semis. Et des variétés qui sont parfois assez précoces pour être vraiment réalisées partout dans le pays. J'ai souvent entendu, même dans le nord de la France, des jardiniers qui avaient des belles récoltes de pastèques. Je pense à la Sugar Baby, par exemple. C'est une variété assez précoce qu'on peut faire pratiquement dans toute la France. On cherchera quand même l'exposition là aussi la plus ensoleillée. Alors si vous partez du semis, comme pour toutes les autres cultures estivales, on va semer dès le début du mois d'avril. On va avoir des plans qui seront pris courants du mois de mai. Et toujours pareil, on attend que les risques de gel soient terminés et on les implante directement au potager. Impossible de faire l'impasse sur la culture reine du potager. La tomate, elle nous offre en plus les récoltes les plus abondantes. On doit être à 200 kg au moins de récoltes chaque saison. Et on mange tout. On en mange à tous les repas, plusieurs kilos. On doit être à 1, 2, 3 kg par jour. Et cela sur bien 3 mois de récolte. Donc je vous laisse faire l'addition. On arrive à plusieurs centaines de kilos par saison. Alors c'est un semis qui est un peu plus long que les autres semis de culture estivale. Donc c'est mieux de s'y prendre dès le mois de mars. Si vous n'avez pas fait vos semis, c'est encore temps. On peut semer au mois d'avril. On aura des plans qui seront prêts fin mai, début juin. Et il sera encore largement temps de les planter dans nos potagers. Pour la plantation, comme chaque saison, j'ai 40, 50, voire même 60 plants qui m'attendent. Alors souvent, je les regroupe par 4. Je fais comme des tipis. J'espace les plants quand même de 70, 80 centimètres. Qu'il n'y ait pas trop de concurrence entre eux. Un sol toujours le plus riche qu'il soit, le plus humide qu'il soit. Une exposition assez ensoleillée, mais je ne cherche pas non plus le plein soleil. Comme ce sont des cultures verticales que je fais monter à 1, 2, 3, parfois 4 mètres de hauteur. Elles ont vite tendance à avoir trop chaud en plein été. Donc même parfois, je les ombrage avec des canisses. Et là aussi, elles apprécient beaucoup la mi-ombre. Une température entre 25 et 30 degrés. Et là, elles se régalent. On suivra ça bien sûr ensemble durant ces pleins mois estivaux. Les piments, les poivrons sont encore deux belles cultures qui reflètent tellement le plein été. Elles adorent la chaleur. Elles adorent se faire griller sous le soleil. Mais par contre, attention là aussi à votre sol. Ce sont des cultures gourmandes. Il faudra de l'eau, des minéraux, un bon paillage pour protéger l'humidité du sol. Et espérer que cette culture se développe au mieux. Alors par contre, pour le semis, il est trop tard. Ce sont des semis qui mettent vraiment du temps, 2 mois, 3 mois à se développer. Il fallait les faire en février, mars. Mais bien sûr, vous pouvez, comme toutes les autres cultures, vous dépanner avec des plants en jardinerie. Alors ici, les semis sont donc déjà réalisés. Les plants sont en train de se développer. Et durant le mois de mai, j'irai donc implanter mes plants de piment, de poivron, un peu partout au potager. Je chercherai quand même une exposition assez ensoleillée pour répondre à leurs fortes besoins de chaleur. On termine ces 10 cultures estivales avec l'aubergine. Il va être temps en avril-mai de les planter au potager. Comme pour le poivron, par contre, il est trop tard pour la semer. Là aussi, c'est un semis qui demande plus de 2 mois, pratiquement 3 mois pour bien se développer. Donc là aussi, je l'ai fait en février. Les semis sont en train de vraiment déjà bien être avancés. Et puis, comme pour toutes les autres cultures, j'irai implanter mes aubergines durant le mois de mai au potager. De partir du semis, comme d'habitude, ça nous donne accès à des variétés qui sont vraiment introuvables dans le commerce. Des variétés très originales. Chaque saison, je fais la Slim Jim, cette petite aubergine vraiment très goûteuse. La barbentane, les marbrées aussi, blanches, violettes, qui sont vraiment superbes visuellement et qui sont en plus très bonnes. Cette saison, je vais essayer la long green, une verte en forme de serpent très longue, qui devrait être en plus très goûteuse. J'y compte beaucoup parce que l'aubergine, mine de rien, c'est une culture quand même qui nous nourrit beaucoup, avec laquelle on mange de saison, mais aussi avec laquelle on fait beaucoup de préparation, notamment les tiens, les ratatouilles qu'on va congeler en grande partie. Et comme ça, on pourra manger du potager, même en plein été. On arrive donc à la fin de cette série des 10 cultures mois après mois. Merci beaucoup pour l'accueil que vous avez réservé aux précédents épisodes. Alors bien sûr, ce n'était qu'un survol. On verra beaucoup plus en détail les plantations de chaque culture au fil des semaines de cette saison, notamment durant tout le mois de mai. Merci beaucoup pour votre attention, pour votre fidélité à la chaîne. Et puis, on se retrouve très vite pour partager maintenant cette pleine saison. A très bientôt. Ciao, ciao !